Bonjour, la paix soit avec vous. Le projet de loi 11 au sujet de l'élargissement des soins de fin de vie est en train d'être discuté actuellement au Québec. Il vise à élargir l'accès à l'euthanasie, qu'on appelle ici l'aide médicale à mourir. C'est le temps de faire le point, d'analyser, d'en parler ensemble. Vous avez vu la statistique? L'an dernier, 7% des Québécois et Québécoises qui sont décédés ont choisi l'euthanasie. Je suis très inquiet. J'entends même des personnes autour de moi voir l'aide médicale à mourir comme la mort idéale. J'aimerais, par ce bref message, vous convaincre d'aller lire le texte qui vient d'être publié par les évêques catholiques du Québec. Il est très intéressant. C'est une base de discussion vraiment riche et nuancée. En fait, nous posons quatre questions. Pour piquer votre curiosité, je vous partage quelques extraits du message. La première question que nous posons, c'est Quelle importance accordée aux soins palliatifs? Très simplement, en quelques mots, nous croyons que les soins palliatifs doivent être implantés beaucoup plus largement pour que chacun puisse terminer sa vie dans un environnement chaleureux, dans la douceur, la paix, le soutien dans toutes les dimensions de l'être et sans douleur. Le texte dit ceci avec clarté Réaffirmons l'aspect public, universel, gratuit et prioritaire du système de santé pour ne pas mener nos contemporains à choisir une mort hâtive, par crainte d'avoir à subir, faute de ressources, des conditions de vie et de fin de vie, jugées dégradantes. Un tel choix n'est-il pas déterminé par des conditions externes à la personne, plutôt que de façon autonome? Comment nous assurer que ce n'est pas ce type de faux choix qui se multiplie présentement au Québec? Dans la seconde partie de notre lettre, nous posons ensuite cette question. Pourquoi continuer à distinguer soins palliatifs et aides médicales à mourir? Vous irez lire les pistes de réflexion. Pour nous, il y a confusion entre les soins de confort à l'approche de la mort et l'acte de donner la mort. L'enjeu ici, c'est que provoquer intentionnellement la mort de quelqu'un élimine la possibilité de lui apporter les soins requis en fin de vie. Ce geste n'est donc pas un soin. Ailleurs dans le monde, d'ailleurs, on utilise le terme « euthanasie » par rigueur et transparence. Mes confrères et moi, émettons quelques recommandations sur ce sujet. Permettez-moi une parenthèse. Vous vous dites peut-être en m'écoutant, « C'est normal ce qu'il pense, le bon Monseigneur, c'est un religieux. » Chers amis, avant d'être une question religieuse, cette question est d'abord et avant tout une question qui touche l'humain. Elle a des répercussions très larges, de telle sorte que des personnes croyantes et non-croyantes de tous les horizons sont inquiètes de la pente glissante sur laquelle nous sommes engagés. La troisième question du texte porte justement sur les impacts d'un élargissement de l'accès à l'aide médicale à mourir. Ici, on se penche sur les deux gros ajouts potentiels à la loi. La possibilité de faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir et celle que des personnes atteintes d'un handicap neuromoteur grave et incurable puissent présenter une telle demande. Les quelques paragraphes sur cet enjeu donnent matière à penser. À chaque fois que l'on discute sur la place publique de ces critères, je pense à toutes les personnes qui ne peuvent se nourrir ou se laver seules, qui ne reconnaissent pas toujours un proche ou qui doivent vivre avec l'incontinence. « Il m'est inconcevable que ces personnes reçoivent le message que leur vie ne vaut pas la peine d'être vécue ou que leur dignité est altérée par ces conditions. » Comme l'exprime notre lettre, nous invitons toutes les personnes et organisations qui se feront entendre sur le projet de loi 11 à bien mesurer l'impact que leurs propos peuvent avoir sur les personnes qui vivent présentement avec des symptômes qui, selon le législateur, justifieraient une demande d'aide médicale à mourir. La quatrième question. Fait du pouce sur la question de la dignité. Comment discuter de notre rapport à la mort? Ce passage met la table pour une discussion lucide. On y lit notamment. Comment échapperons-nous à la logique de l'élargissement sans limite, sinon en revenant à une réflexion approfondie sur des principes fondamentaux comme la dignité inaltérable de toute personne humaine. Je vais conclure là-dessus. En espérant vous avoir donné le goût de lire ce texte, le lien se trouve dans le descriptif de ce message vidéo. Vous savez, j'accompagne souvent des personnes qui traversent de grandes souffrances. Je partage leur douleur, ma compassion est entière. Celles-ci se transforment en énergie pour apaiser la souffrance et créer activement un contexte de vie et non pour proposer la mort. Je sais que chaque situation est unique et particulière. Permettez-moi de vous partager une expérience personnelle que j'ai vécue avec ma jeune sœur de 58 ans qui est décédée l'automne dernier. Nicole s'est battue contre le cancer avec courage les trois dernières années de sa vie. Arrivée à la dernière étape de sa vie qu'elle a vécue dans une résidence de soins palliatifs, elle n'est pas entrée là pour mourir, mais pour vivre jusqu'à la fin. C'est toujours difficile de voir partir quelqu'un avec qui on a partagé la vie et qu'on a tant aimé. Mais le personnel soignant, l'équipe de cette maison nous ont permis à nous, ses proches, sa famille, de vivre ce passage en sa compagnie avec beaucoup de paix. Cette étape vécue à son chevet nous aide grandement à vivre notre deuil. Je sais qu'on peut faire beaucoup mieux pour soulager la souffrance en fin de vie. Le pape François affirmait récemment, « L'euthanasie et le suicide assisté sont un échec pour tous. Nous sommes appelés à ne jamais abandonner ceux qui souffrent. Il ne faut pas abandonner, mais prendre soin et aimer pour redonner l'espérance. » Chers amis, c'est le temps de se mobiliser personnellement, en famille, collectivement. Nous voulons un système de santé qui prend soin des personnes, en particulier des plus vulnérables. Nous voulons aussi réapprendre à nous accompagner les uns les autres avec bienveillance, pour que personne ne doute de sa dignité et pour nourrir le précieux désir de vivre de ceux et celles qui nous entourent. Bonne lecture, bonne réflexion, bon partage et bonne discussion. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.